La justice, elle, a besoin de respect et d'indépendance. Éric Durpont-Moretti répond à son tour à la fronde des policiers, ni dans la rue, ni sur les plateaux de télévision. Je cite, la justice se rend dans les palais de justice. Le garde des Sceaux appelle au respect de l'institution qui en a besoin. Je cite, comme les policiers, des propos quand même bien différents de ceux du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a déclaré que les policiers ne peuvent pas être les seules personnes en France pour lesquelles la présomption d'innocence est remplacée par la présomption de culpabilité. Il a aussi fait part, le ministre de l'Intérieur, de son soutien aux policiers qui protestent contre l'incarcération de l'un des leurs, des policiers qui ne décolèrent pas. Écoutez ce témoignage d'un ancien policier de la BAC à Marseille en burn-out. On ressent une forme d'injustice. On met notre corps, on met notre santé, on met notre vie de famille en danger. On est quand même une des professions qui a le plus grand taux de divorce. On est une population où il y a le plus grand taux de suicide, où il y a le plus grand taux de blessé. On met notre personne en danger pour la société. Je me suis fait casser la jambe, je me suis pris des scooters dans le bassin, je me suis blessé sur un véhicule en refus d'obtempérer, le même que dans l'histoire de Noël, où j'ai été vraiment blessé, j'ai dû être opéré. Au bout d'un moment, on se demande pourquoi faire ça. Il ne faut pas croire que les flics aiment vivre dans la violence et dans l'agressivité permanente. C'est loin d'être le cas. Je vis très mal que le collègue soit mis en détention alors qu'il était dans le cadre de son travail. Alors attention, je ne dis absolument pas si il l'a pu faire une erreur ou pas. Ce n'est pas du tout l'objet de mon propos. Mon propos, c'est de dire qu'un fonctionnaire de police en intervention est un représentant de l'État. On ne peut pas mettre un individu en détention pour des faits pour lesquels il a agi en tant que fonctionnaire sur ordre. Parce qu'il faut quand même savoir qu'un fonctionnaire de police, dès l'instant où il commence son travail, jusqu'au moment où il termine son travail, il est sur ordre. J'ai eu personnellement des ordres en disant « Vous rentrez dans la cité, tout ce qui passe, tout ce qui court, vous vous attrapez, vous vous mettez par terre. On crie un après qui rentre. » Si vous êtes filmé en crème mètre par terre, n'importe qui, on va vous dire « Mais il sait quoi, lui ? Il s'est cri pour qui ? Il joue au cow-boy ? » Non, il ne joue pas au cow-boy. Il y a eu un briefing avant, sauf que ça, si jamais vous êtes filmé, si jamais ça part au tribunal, qui va dire que le briefing du patron, il a dit ça, à violence illégitime pour les fonctionnaires de police agissant au long de l'État ? Parce que si vous reculez, si vous partez, l'autorité n'est pas dans votre camp. Alors elle est dans le camp du délinquant, elle est dans le camp du dealer, elle est dans le camp où ne serait-ce que de la personne qui refuse d'être contrôlée parce qu'il a la police en horreur. Mais ce n'est pas comme ça, ça marche. Alors on va en parler avec Denis Jacob. Bonsoir, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police. Vous venez d'entendre ce témoignage, ce témoignage fort, qui dit des choses quand même. Ce policier qui dit notamment que c'était les briefs, c'était les consignes de la hiérarchie qui disait d'aller dans les cités et puis d'y aller un peu à l'aveugle. Et tant pis si vous en prenez aussi à certains qui n'ont absolument rien fait, c'est ce qu'il dit. Alors écoutez, je suis vraiment désolé, mais ce que vous venez de passer en retour, pour moi, c'était totalement inaudible. Je n'ai rien compris, donc je ne sais absolument pas ce qu'il dit. Ce collègue, la déformation de la voix, je ne sais pas, mais en tous les cas, le retour était inaudible de mon côté. Donc je ne peux pas répondre à ce qu'il vient de dire, malheureusement, puisque je n'ai pas compris son propos. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, nous avons été confrontés, lors des émeutes, à une situation particulièrement ultra-violente, qu'on n'avait jamais connue aussi rapidement dans le cadre de violences urbaines. Il est vrai qu'il y a eu quelques consignes de données, mais des initiatives très locales, qu'il ne fallait pas faire de prisonniers, entre guillemets, parce que les gardes à vue étaient déjà pleines, et qu'il fallait régler les problèmes sur place. Donc c'est vrai que quand il y a ce genre de consignes, ça peut malheureusement laisser la porte ouverte à peut-être le sentiment qu'on nous donne, carte blanche, pour se lâcher. Fort heureusement, ce n'est pas le cas. Sinon, nous aurions eu beaucoup plus de blessés et de dommages collatéraux très graves qu'on en a eu pendant ces violences urbaines. Je vous rappelle quand même que nous n'avons eu que quelques cas. malheureusement, il n'est pas question de nier ce qui a pu se produire sur plusieurs personnes. Mais là aussi, c'est la justice qui déterminera la responsabilité. Pour le moment, mon collègue qui est en détention provisoire est présumé innocent. Rappelez quand même qu'il y a eu plus de 900 policiers de blessés à l'occasion de ces émeutes. Donc il n'est pas question de relativiser les comportements individuels marginaux qui auraient pu se produire. Mais il faut aussi recontextualiser dans quelles conditions mes collègues ont pu travailler sur le terrain pendant plus d'une semaine pour faire face à ces émeutes. Est-ce que la fronde de ces policiers en colère, notamment à Marseille, mais pas que, doit s'arrêter, selon vous ? Écoutez, moi, je suis déjà intervenu à plusieurs reprises sur votre chaîne. Moi, ça me dérange d'utiliser le mot fronde. Je suis désolé de le répéter, mais on peut parler d'un mécontentement réel avéré légitime, un mécontentement. Oui, mais enfin, ça ne s'arrête pas au mécontentement, Denis Jacob, quand vous avez des appels par des syndicats de policiers à, entre guillemets, faire la grève du zèle ou en tout cas à lever le pied et voir à se mettre en arrêt maladie si c'est vraiment impossible de respecter ces consignes. Ce n'est pas seulement du mécontentement, il y a un mouvement. Il y a un mouvement de colère. Oui, effectivement, il y a un mouvement de colère, mais ce n'est pas une fronde, comme on pourrait l'entendre. Parce que quand on parle de fronde, ça voudrait dire que c'est quelque chose qui est organisé pour mettre la pression, notamment sur la justice. C'est organisé, c'est à l'appel de syndicats de police. Non, non, le mouvement de colère, monsieur, le mouvement de colère initié à la base est initié par des fonctionnaires de police en dehors de tout cadre syndical. Ensuite, une organisation syndicale a effectivement demandé à lever le pied, mais ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas la première fois que l'on fait valoir le code 562 pour exprimer un mécontentement de quelque nature qu'il soit. Le ministre, hier, a réuni les organisations syndicales. Moi, je n'ai pas eu la chance d'y être directement, mais ma confédération CFDT y était représentée. Le retour que j'en ai eu, c'est que le ministre est à l'écoute, qu'il a effectivement demandé à ce que des messages soient passés pour que les collègues comprennent que leur légitime colère ne peut pas obtenir une réponse dans l'immédiateté, puisque ce que nous demandons, ce sont des dispositions juridiques qui impliquent que le gouvernement dépose des modifications auprès du Parlement, que le Parlement statut, décide, travaille sur un nouveau, éventuel projet de loi sur, par exemple, ce que nous, nous préconisons la création d'une juridiction spéciale pour traiter les problématiques de policiers mis en cause, puisque tout le monde semble dire que le policier n'est pas un citoyen comme tout le monde. – Est-ce que ça veut dire que vous estimez qu'aujourd'hui, la justice, la justice française, qui est la même pour tous, n'est pas compétente ? Vous ne lui faites pas confiance ? C'est ça que vous dites quand vous demandez une juridiction spéciale ? – C'est une question de confiance, mais dès lors qu'on considère qu'un policier n'est pas un citoyen comme les autres, il doit être jugé différemment. Prenons l'exemple de la justice. La justice, elle est une et indivisible. Est-ce que vous avez déjà vu un juge sévèrement sanctionné ? Prenons l'affaire Outreau, par exemple. Qui a été reconnu responsable ? Ce n'est pas le juge, c'est la justice. C'est la justice qui a été condamnée à faire des dommages et intérêts aux victimes qui ont été, ceux qui ont été mis en cause et qui en finalité ont été victimes dans cette affaire. Pourquoi il en serait autrement pour la police nationale ? Il me semble qu'un ministre va prochainement passer à la cour de justice. – Mais là, Denis Jacob, en disant ça, vous comprenez que vous prêtez le flanc à ceux qui disent, qui parlent de violences policières en généralisant peut-être le fait qui pourrait être celui d'un individu potentiellement. Quand vous dites que ce n'est pas un policier qui est responsable, c'est la police, en voulant calquer sur ce qu'il s'est passé sur la justice, par exemple ? Vous prêtez le flanc à ces critiques-là ? – Ce que l'on dit, c'est que quand un policier est présumé innocent, on ne le vilipende pas comme on le vilipende depuis plusieurs jours dans les médias, dans les journaux, politiquement. Il est déjà présumé coupable avant même que l'enquête n'ait fait état de la réalité de ses responsabilités. Donc la justice, on dit qu'il faut la laisser faire son travail, mais il faudrait déjà qu'on respecte la justice par la présomption d'innocence qui s'impose aux collègues. Et nous, ce que l'on dit, c'est que tant que la responsabilité d'un policier n'est pas avérée par la justice, par le résultat de l'enquête et par un procès, il est présumé innocent. Et pendant toute la durée de sa présomption d'innocence, l'État doit engager sa responsabilité à la place du policier le temps de l'enquête. Et si l'enquête détermine qu'effectivement, les responsabilités de faute sont clairement établies, à ce moment-là, c'est le policier qui en répondra au niveau pénal, au niveau administratif. Mais en attendant, c'est l'État qui doit se porter responsable pour l'agent qu'il a demandé de faire des missions particulières et à l'occasion desquelles il a potentiellement fait une faute. – Vincent Vantiguem, le fait que l'État soit responsable, se porte responsable de la police, d'un policier, avant qu'il y ait toute condamnation, c'est ce que voulait dire le patron de la police, finalement, dans son interview. – Oui, et ça pose un problème de fond qui est aujourd'hui inadaptable par rapport aux droits dont on dispose, puisqu'aujourd'hui, il y a l'égalité devant la loi. Tout le monde est à l'équivalence quand on a un problème qui se pose, qu'on soit policier ou pas. Denis Jacob évoquait la spécificité du métier de policier en disant qu'on a besoin d'une juridiction spécialisée. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les policiers, aujourd'hui, ont déjà des délits qui sont spécialisés par rapport à leurs fonctions. Aujourd'hui, on parle de violences par PDAP, personnes dépositaires de l'autorité publique, c'est-à-dire un policier, un gendarme, voire même un sapeur pompier. Donc il y a déjà des délits spécifiques pour les violences par ou sur les personnes dépositaires de l'autorité publique. Il faudrait aller plus loin si l'on écoute Denis Jacob en créant des juridictions spécialisées. Et puis surtout, il faudrait aller plus loin. Là, il réclame aussi que l'État se porte garant, finalement, pour le policier qui serait mis en cause afin de lui éviter la détention provisoire avant tout procès. Ça, c'est ce que Frédéric Vaud, le directeur général de la police nationale, avait indiqué aux Parisiens. Sauf que ça pose un problème, encore une fois, d'égalité devant la loi. Gérald Darmanin, hier, a ouvert la voie à une modification en disant, effectivement, au syndicat qu'il a reçu, on ne peut rien faire dans l'immédiat, mais voyons-nous prochainement, on rediscutera de cet article de loi, de voir comment on peut modifier la loi sur la détention provisoire. Sauf qu'honnêtement, on voit difficilement comment c'est possible. D'abord, parce que le ministère de l'Intérieur, ce n'est pas lui qui va changer le code de procédure pénale, et qu'en tout état de cause, ça posera toujours un problème constitutionnel, à savoir, on ne peut pas définir une catégorie de personnes pour qui la loi serait différente des autres. Alors, à ce moment-là, on peut aussi dire qu'il y aurait une loi différente pour les instituteurs, pour les curés, pour les agriculteurs ou les boulangers. Moi, c'était la question que je voulais poser à Denis Jacob. Je ne sais pas s'il est toujours avec nous. Est-ce qu'il fait confiance, finalement, à Gérald Darmanin, au ministre de l'Intérieur, pour tenter de modifier ce fameux article 144 du code de procédure pénale qui régit la détention provisoire, et comment il pourrait s'y prendre pour accorder un statut particulier, selon vous, pour les policiers, qui seraient dans le même cas de figure que votre collègue ? Intervention, si vous me permettez, Vincent. Vous dites qu'on est tous égaux devant la loi, mais vous dites vous-même aussi que les policiers sont différents des autres devant la loi puisqu'ils ont des circonstances aggravantes et donc un statut spécial juridique vis-à-vis de la loi qui n'est pas égal par rapport au reste des concitoyens. Donc il y a une différence au niveau de la loi pour les policiers, d'où cette revendication de juridiction spécialisée. – D'autres professions. – Bien sûr, moi, je suis très clair, je ne revendique pas uniquement cela pour les policiers. Je parle d'une manière générale, d'ailleurs, pour les agents de l'État, et pas à proprement parler pour les policiers. On est missionné par l'État pour faire une mission. Pendant cette mission, il y a une faute qui est commise, et le temps qu'on établisse la responsabilité de la faute, l'État doit porter la responsabilité le temps qu'on établisse la faute. – Alors est-ce que vous y croyez vraiment ? Est-ce que vous faites confiance à Gérald Darmanin ? – Sur l'article 144 du Code de procédure pénale, c'est une des revendications, bien évidemment, qui peuvent être portées par l'ensemble des organisations syndicales. Il faut être très clair, Gérald Darmanin, il est très volontaire, voilà, il est très engagé, c'est incontestable, mais ce n'est pas à sa main de faire la modification du Code de procédure pénale, qu'il le porte auprès du ministre de la Justice, qu'il y ait des travails en commun. C'est d'ailleurs ce qu'il a plus ou moins sous-entendu hier, qu'on allait se revoir avec le ministre de la Justice, lui et M. Dupond-Moretti, pour voir ce qu'il était possible de faire. Mais la finalité, c'est que ce sera de toute façon le gouvernement qui devra faire une proposition de modification du Code de procédure pénale, et c'est les parlementaires qui vont statuer en dernier ressort. Donc, que Gérald Darmanin le porte, oui, nous l'avons tous demandé, majoritairement. Qu'il le porte, ça, je pense qu'il le fera. Est-ce qu'on l'obtiendra ? Ça, c'est une autre question, puisque ce n'est pas à sa main. La seule chose qu'il a à sa main, c'est de pouvoir améliorer la protection fonctionnelle des policiers, qui, là, est un domaine purement du ministère de l'Intérieur, et pour lesquels il va y avoir un chantier d'ouvert, ce qu'il a annoncé dès la rentrée du mois de septembre. Alors, quitte à changer le système, Denis Jacob, est-ce que vous seriez aussi prêt à des modifications concernant ce qu'on appelle la police des polices, l'IGPN ? Alors ça, c'est un vieux serpent de mer. Vous le savez, je comprends tout à fait le sens de votre question, bien évidemment. L'IGPN, c'est un faux débat, très honnêtement. C'est un faux débat, pourquoi ? Parce que, de toute façon, ce n'est pas la seule instance qui contrôle la police nationale. De rappeler quand même que la police nationale, c'est une des professions, pour ne pas dire la profession, la plus contrôlée en France et en Europe. Il y a différents niveaux d'organisation, de contrôle. L'IGPN, franchement, je pense que les gens qui nous écoutent ne se rendent pas compte véritablement de ce qu'est l'IGPN. L'IGPN, elle fait son travail avec rigueur, avec impartialité et objectivité. Et croyez-moi, quand je vous dis que l'IGPN, ce n'est pas une partie de plaisir quand les collègues y vont, c'est la réalité et elle ne fait pas de cadeau aux agents quand ils commettent des fautes, que les choses soient très claires. Donc l'IGPN, il n'y a pas à remettre en cause l'existence et le mode de fonctionnement de l'IGPN. Alors que, de toute façon, l'instance de contrôle ultime d'une faute commise par le policier reste la justice. Je vous posais cette question pour élargir, et ce sera ma dernière question, quand on parle de transparence de la police. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème de transparence, me semble-t-il, mais Vincent Corridera, si je dis une bêtise, concernant les faits présumés à Marseille ? Ce soir-là, le rapport de police disait qu'il n'y avait eu aucun incident notable, particulier. Pour autant, il s'est passé quelque chose, manifestement, en tous les cas. En tous les cas, à l'instant T, on ne peut pas forcément être informé en direct de ce qui a pu se passer. Mais vous avez raison, il y a un problème de transparence dans l'affaire de Marseille, et je vais vous la dire laquelle. C'est le fait que le parquet est toujours silencieux sur cette affaire. Quand on a eu l'affaire de Naël, le parquet a fait une conférence de presse. Il a donné tous les éléments qui justifiaient la mise en détention provisoire. Il n'y a pas eu de mouvement de mécontentement de policiers. Il y a eu de la désapprobation, une contestation sur le fait qu'il y avait une détention provisoire. Mais vous n'avez pas eu un mouvement de colère. Là, vous avez une affaire à Marseille où, jusqu'à présent, on ne connaît pas, si ce n'est par votre intermédiaire, les médias, on ne connaît pas, aujourd'hui, officiellement, les critères qui ont conduit à la mise en détention provisoire. Et quand on me dit, aujourd'hui, qu'il y a deux éléments qui ont poussé la détention provisoire. La première, c'est pour éviter toute concertation avec les collègues. Ça me fait, excusez-moi, j'ai un petit bruit. Mais quand on sait que les collègues ont été auditionnés trois semaines après l'affaire, s'ils avaient dû se concerter, ça leur a fait depuis bien longtemps. Et puis la deuxième, c'est de ne pas mettre la pression sur la victime. Si considérer un policier comme un vulgaire criminel et qu'un vulgaire voyou, que de croire qu'il ne serait pas mis en détention provisoire, il ferait de la pression sur la victime. C'est complètement... Donc voilà, oui, il y a eu un manque de transparence sur l'affaire de Marseille. Et vous pensez que si le parquet, si la procureure de la République de Marseille avait donné une conférence de presse pour expliquer les motifs retenus par le juge des libertés de la détention et expliquer pourquoi quatre policiers étaient mis en examen, est-ce que vous pensez que ça aurait quand même calmé vos collègues ? Il faut quand même se souvenir que vos collègues, au moment de leur défermement, ont été applaudis, ont été soutenus dans la rue. Est-ce qu'une prise de parole de la procureure de Marseille aurait permis de calmer les choses ? Alors je sais que c'est impossible avec le... On ne va pas refaire l'histoire, mais d'après vous, est-ce que ça aurait vraiment pu calmer les choses ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas de boule de cristal. Je n'en sais rien. Je ne peux pas vous dire. On ne va pas refaire l'histoire comme vous le dites. Malheureusement, on ne le saura jamais. Mais ça aurait peut-être, je dis bien peut-être, évité d'avoir un tel mouvement de contestation, de mécontentement de la part de mes collègues. Une dernière petite chose, si vous me permettez, quand même très rapidement, c'est de vous dire que les policiers ne décident pas de se mettre en arrêt maladie. Ce sont des médecins qui délivrent les arrêts maladie. Voilà, je tenais à le préciser. Merci beaucoup, Denis Jacob, d'avoir été notre invité sur BFM TV. Merci également, Vincent, pour cet éclairage sur cette fronde, il faut l'appeler ainsi, cette grogne des policiers après cette affaire à Marseille. C'est parti. Merci.